Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre de formation de Gormandroupe, aux Pays-Bas. Pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présentez des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Comme vous le savez, une peau poteur morcente a besoin d'eau au premier démarrage ou après une maintenance importante. En fait, cette eau présente dans la volute va réaliser une isolation hydraulique entre la partie aspiration et la partie refoulement de la pompe. Ainsi, la roue de la pompe est totalement immergée dans l'eau. Elle peut donc réaliser la dépression désirée pour amener le liquide à pomper jusqu'à la volute. Cette opération est assez simple à réaliser sur une pompe Gormandroupe. Il vous suffit d'ouvrir le couvercle de remplissage de la pompe et de la remplir d'eau. Ce tuyau en plexiglas nous permet de visualiser le niveau de l'eau dans le corps de la pompe. Actuellement, on peut observer que le niveau est relativement bas. Avec le clapet à l'aspiration de la pompe et la position haute de l'abri d'aspiration, l'eau reste dans la volute, ce qui permet d'avoir constamment un niveau d'eau minimum. La hauteur d'amorçage, ou plutôt la dépression que la pompe va pouvoir liser lorsque la volute est pleine d'eau, est la distance verticale entre la bride de la pompe et les niveaux de l'eau au démarrage de la pompe. Mais après un certain temps, il est possible que le clapet à l'aspiration ne soit plus totalement étanche. Et donc, nous pouvons avoir la volute qui n'est plus totalement pleine. Le niveau de l'eau dans la pompe sera donc réduit. On parle alors d'une hauteur de réamorçage. Réamorçage Avec cette hauteur d'eau réduite dans la volute, la roue sera toujours noyée dans l'eau, mais un volume d'air sera présent dans la volute. Ce qui peut rendre l'amorçage un peu plus complexe. Surtout pour un certain nombre de pompes auto-amorçantes sur le marché. Si vous regardez bien, dans les fiches techniques de ces pompes, les valeurs mentionnées pour cette phase particulière sont souvent la hauteur d'amorçage. Volute pleine. Sur les pompes Gormandroop, nous parlons toujours de hauteur de réamorçage. Le cas le plus compliqué pour la pompe car nous savons qu'à un moment ou l'autre, le niveau d'eau dans votre pompe pourra être quelque peu plus faible. Et nous nous devons vous garantir un parfait réamorçage, quelles que soient les conditions de fonctionnement de votre pompe. Faisons l'essai avec cette pompe Super T3 avec une vanne à l'aspiration fermée pour définir la capacité théorique maximale d'amorçage. Avec le vacuomètre sur la bride d'aspiration, vous pouvez observer que la pompe réalise une dépression de près de moins 0,98 bar, soit environ moins 9,80 m. Les données officielles sur la fiche technique de cette pompe vous donnent une hauteur de réamorçage de moins 7,60 m seulement. Toutes les pompes ne peuvent pas en dire autant. Amorçage ou réamorçage, vous savez maintenant la différence qui existe entre ces deux éléments. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet qu'on voudrait que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage ST' 501